Monsieur le chef du village de Pourdiac, cher grand frère Gustafan Fay, Monsieur les autorités reliseuses et coutumières du village de Pourdiac, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités locales, Monsieur le Président de l'Association des élèves et étudiants de Pourdiac, Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants des différentes associations éducatives ici présentes, Cers élèves et étudiants, chers membres de ma délégation, Distingués et éviteurs, en vos titres et qualités respectives, Cet honneur est un grand plaisir d'être choisi comme parrain de cette fameuse journée d'activité socio-éducative et culturelle. Autour de l'éthique et du travail. En effet, je salue le soin porteur sur cette discipline philosophique Qui est l'une des identités des grands hommes pour partir d'une nation juste et équitable. L'éthique pouvait aussi être considérée comme une sorte de discipline scientifique dans un sens très large. C'est-à-dire comme l'une des sciences dont les objets seraient par exemple les lois de la logique, Les principes moraux et esthétiques, la nature de l'être ou de la connaissance. Mesdames, Messieurs, Le Sénégal en général et le Yobas en particulier A besoin aujourd'hui plus d'hommes d'éthique et de baptiseurs Constituant le fer de l'ence d'une émergence économique. Serbes-élèves et étudiants La majeure partie de vous, en particulier les hommes et un vécu en milieu serreur, Ont bénéficié durant des mois dans la bourse à l'enseignement esthétique des valeurs d'éthique et de travail Dont le respect, l'impartialité et l'équité. Mesdames, Messieurs, Ces valeurs reposent essentiellement sur la reconnaissance de la dignité humaine, Sur l'acceptation des différences et le culte de la cohésion entre les personnes. Nous devons être les artisans de l'éthique et de travail pour l'émergence en vue de notre chère nation. Serbes-élèves et étudiants, Mesdames et Messieurs, Nous devons, à la clôture de cette fameuse journée d'échange, Faire peu d'ouverture et plus de sensibilité morale Et une grande empathie par rapport aux décisions futures à prendre. Mesdames, Messieurs, Nous devons être des hommes et des femmes d'action et de réflexion, Mais avec abnégation et conviction. Afin de battir une localité prospère dans un Sénégal en progrès. Je m'arrête à appeler, Sers invités, Mesdames et Messieurs, Ce passage important du juge Fautier-Bamay Sur l'histoire contemporaine de l'éthique. Je cite, Le pouvoir est fait pour servir, Il n'est pas sa juge. L'enjeu ne sert qu'à satisfaire les besoins, Au-delà qu'il est uniquement. Le respect de soi et le respect des autres, par contre, Est un bien éternel et sans limite. Dieu lui-même le prend en considération dans le jugement Qu'il porte et portera sur chacun de nous. Fin de citation. Sers élèves et étudiants honorables invités, Je ne pourrais pas te révéler sans pour autant féliciter Ces grands hommes qui ont eu à soutenir et accompagner cette association jusqu'à là. Sers camarades, Vos oeuvres seront à jamais gravées pour l'histoire. Mesdames, Messieurs, Mes remerciements vont à l'encontre de tous les membres de ma délégation Qui ont accepté de faire le déplacement pour rendre cette journée magnifique. Chers membres, Je vous donne la main et vous témoignez Ma satisfaction Et ma fierté D'avoir accompagné par ces hommes et des femmes de valeur. Vous me témoignez encore une fois Votre amitié inébranlable. A ma très chère famille, Prères et soeurs, parents, Et spécialement A ma très chère grande soeur, Astoufaye Biak, Qui m'a fait l'honneur aujourd'hui d'être à mes côtés Pour partager cette journée magnifique. Chère grande soeur, Je vous remercie. Également au parrain de l'excellence, Je vous nommais Madame Maria Mendeaï Faye, Cadre à la BCAO, Monsieur Avdoulaye Bassoor Faye, Monsieur Charles Oufaye, Ingenieur électricien, Donc ils ont accepté de récompenser Les meilleurs élèves de Poubdiak Au prix d'excellence. Cers élèves et étudiants, Mesdames et messieurs, Je continuerai à ne ménager aucun effort Pour le culte de l'excellence A Poubdiak en particulier, Mais aussi en Diobas en général. Car pour moi, Comme disait Nelson Mandela, Je cite, L'éducation est l'arme la plus puissante Que l'on peut utiliser pour changer ce chômage. Mesdames et messieurs, Honorables invités, Je vous remercie de votre aimable attention Que la fête soit encore plus belle. Merci beaucoup. Merci, Merci Monsieur Faye. Je vous remercie de vous tous. La meilleure audience.